Je voudrais adresser mes remerciements les plus chavereux à nos partenaires de l'UNESCO à Rabat pour leur participation active à l'organisation et à l'animation de ce séminaire les responsables de la représentation de l'UNESCO à Rabat Je voudrais un déjeuner dans le cadre de l'avis de l'église du déjeuner et de l'église de l'église du déjeuner et du déjeuner les églises du déjeuner avec le déjeuner des déjeuners et qui sait tous les Français au-delà des débutants 2000 en travers le déjeuner le déjeuner et la déjeuner le déjeuner et l'église des déjeuner et les mouchtats de l'église dans cette église et la stratégie des stratégies qui ont eu l'arrivée en 2015 jusqu'à l'année 2030. et aussi avec les plans de la société qui ont eu les joueurs des stratégies de l'on-branche. Ensuite, il y a une autre entreprise qui a été créée. Et ensuite, il y a eu le président de l'Université du pays'一yim et dans le pays, on a réajé la première en vigor. qui permettent tous les enseignants et les enseignants des enseignants et les enseignants et les enseignants des enseignants – au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique pour travailler ensemble avec les autorités marocaines, avec tous les experts nationaux et des experts internationaux que nous avons mobilisés et notamment les experts du DTC, le Digital Transformation Collaborative, qui est une initiative de la Coalition mondiale pour l'éducation qui a été lancée par l'UNESCO en mars 2020 donc à l'occasion de la pandémie et de la fermeture des écoles. Et cette initiative, ce collaboratif pour l'éducation, pour la transformation de l'éducation, vise à rassembler tous les partenaires qui peuvent mettre leur pierre à l'édifice pour aider la transformation numérique des systèmes éducatifs à travers différents piliers, donc la connectivité, les infrastructures, les capacités, les curricula, les contenus, la coordination et le coût, c'est-à-dire les investissements qui sont faits. Donc on va réfléchir ensemble aujourd'hui à tous ces piliers, à toutes ces dimensions, pour mieux accompagner le Maroc dans sa transformation numérique de l'éducation, et notamment à travers sa nouvelle stratégie, Morocco GDChall 2030, pour accompagner le Maroc et voir quels sont les priorités qui émergent et pour lesquels les partenaires pourraient être les plus utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !